Interrogé sur la situation sanitaire, Didier Raoult s'est inquiété de la mutation du Covid-19. Ce que l'on pense actuellement, c'est qu'il existe, comme pour un autre groupe de virus qui est proche, qui se remanie très très fréquemment, il existe des épidémies, des mini-épidémies avec plusieurs variants différents. Concrètement, l'infectiologue estime que le virus a muté. C'est-à-dire qu'il y a eu des variations génétiques entre le début de la pandémie et aujourd'hui. Pour lui, un variant zéro a été importé de Chine et d'Italie au tout début de cette crise sanitaire et s'est propagé sur le territoire national. Un variant 1, de moindre sévérité, a quant à lui circulé en juillet-août. Aujourd'hui, il semblerait, selon le professeur Marseillais, qu'un variant qu'il qualifie de variant 4 ait fait son apparition. Et là, on a un nouveau variant dont les données préliminaires, on a analysé pour l'instant 70 cas, dont les données préliminaires semblent montrer qu'il est différent dans les manifestations cliniques que l'on a du variant 1 qui paraissait vraiment banal. S'il se dit rester très prudent quant à la sévérité de ce nouveau variant, Didier Raoult estime tout de même. Les éléments qu'on a nous laissent penser qu'il n'est pas aussi banal et bénin que ce que nous avons eu là en juillet-août. L'infectiologue appelle aujourd'hui les spécialistes à multiplier les génomes du Covid-19 afin de mieux suivre l'évolution de ces différentes variations.